yo les amis j'espère que vous allez tous très bien bah ça va super nouvelle vidéo pour parler du gameplay de fc25 et des nouveautés donc on est parti on va aller voir le thriller ensemble et après on va décortiquer tout ça on est parti donc tu as le fameux fc iq les amis l'hyper motion 5 et de nouveaux play style donc là des nouveaux gestes techniques le nouveau rôle des joueurs donc tout va être un peu plus appuyé sur la tactique donc pour moi ça existe déjà c'est au niveau des instructions ils ont changé instruction par rôle donc tu vas pouvoir positionner regarder plusieurs joueurs donc là petit exemple les amis bellingham qui en playmaker toi vous avez un petit rôle plus ces amis donc quand un joueur sera dans son rôle principal on va dire donc si tu as un bellingham qui a en vrai fait les appels offensifs qui apporte offensivement si tu mets et moi c'est forcément comme un de brogne tout ça il va avoir un rôle plus puisqu'il va vraiment servir au jeu offensivement si par contre tu prends un bellingham et que tu le mets admettons mdc les amis ah bah il n'aura pas de rôle du tout c'est un peu comme les postes si sont au bon poste ils ont du collectif si ils sont mauvais poste ils n'auront pas de collectif ils auront le point d'exclamation c'est un peu le même genre et pareil vous voyez vinicius il est en poids de chœur donc c'est braconnier c'est en renard des surfaces vinicius voyez il n'a pas de plus devant parce que renard des surfaces vinicius c'est pas un style girou tout ça qui prend les ballons dans la surface c'est un mec qui aime bien prendre la profondeur tout ça qui aime bien percuté donc on verra après qu'il aura des rôles plus plus mais avec un rôle différent voilà l'appel est bonne là il marque le but la petite célébration donc nouvelle célébration de vinicius voilà tu auras tes choix tactiques vous voyez que tu arrives à désorganiser le fameux 4 4 2 les amis donc là ça vous montre en fait pour la suite du thriller que ben voilà l'équipe elle actuellement aller en 4 4 2 et tu vois tu vois libérer un espace le défenseur n'est pas au marquage de l'autre et du coup il peut tirer et il va marquer son petit but donc là tu peux avoir différents changements tu pourras débuter en 4 3 3 et ensuite changer de tactique en cours de match donc ça c'est déjà le cas avec les ultra offensif offensif ultra def défensif donc je sais ça ça va supprimer les mecs et ultra def tout ça et ça va être remplacé directement par les tactiques donc pour moi ça reste le même principe mais tu as des suggestions de tactique on le verra après genre tikitaka par the bus etc etc donc là regardez on démarre en 4 3 3 et on passe en 4 2 3 1 donc regardez hop vous avez du kamamingo chomény avec donc avec des des rôles défensifs les amis donc le 4 2 3 1 avec les deux mdc vous avez sur le côté du vinicius regardez l'appel vous voyez vinicius les amis qui vient de s'allumer vous avez bellingham tout en haut qui a alf winger donc je vous remettrai la photo vous verrez mieux juste après alf winger les amis c'est c'est demi hélié donc en fait bellingham qui avait un positionnement délié en 4 3 3 va partir sur le côté va prendre la place de vinicius pour déborder sur le côté derrière vinicius qui lui regardez là a le rôle plus plus donc là c'est inside forward donc c'est repiquer dans l'axe et dans le dos de la défense on va dire donc tu vas voir vinicius faire vraiment sa course dans l'axe les amis et après il va partir dans le dos de la défense et du coup là il a un rôle très important parce qu'il aime bien prendre les profondeurs et là tu vas voir que ça va être très très efficace donc là voilà l'appel de bellingham donc ça attire ça déséquilibre désorganise totalement l'adversaire là il ya des espaces voilà rodrigo qui est en faux neuf les amis voilà donc lui il recule un tout petit peu et en fait le truc de base aurait été que vigny rodrigo recule et que vigny prend la profondeur pour dédoubler et là la passe va être trouvée pour rodrigo et du coup il va pouvoir ajuster le gardien est marqué là par exemple les amis voilà tu as seulement vinicius qui a hélié donc là il n'a pas de rôle plus les amis mais on sait que vinicius ça va être très rapide donc là pour les centres tu vas pouvoir centrer et donc là ton centre les amis si tu as un mec comme girou un mec en renard des surfaces comme je crois kolomoini il a il a ce truc là de braconnier donc un haricaine d'olivier girou des bons gabarits des levandoski voilà si tu as ce genre de mec dans la surface ça sera très intéressant pour avoir les centres ou les ballons vraiment pur dans la surface ou pour dédoubler avec en faux neuf etc voilà c'est ce que je vous disais les amis vous avez le playmaker vous avez les ailiers le faux neuf soit partir dans le dos pour mbappé rodrigo qui est en mode ailiers vous avez full back donc rester rester derrière mendy il a le rôle plus ses amis donc lui son rôle c'est de rester bien derrière toi car barrel en rester derrière n'a pas de rôle plus donc lui sans le ballon il a tendance à vouloir monter donc si tu lui donne en rôle de lui dire quand il n'a pas le ballon de faire des appels quand même pour monter et proposer du jeu les amis il aura un rôle plus et donc il fera des bons appels alors que si tu lui dis de rester derrière et que c'est pas son rôle on va dire il risque peut-être de mal se placer et de créer des espaces et c'est ça qui est le fciq là c'est par rapport à ces rôles là est ce que tes joueurs tout le match vont bien se placer mal se placer de temps en temps après en espérant que le script les amis parce que là clairement c'est du script parce que là tu vas dire par rapport au rôle de tes joueurs est ce que tes joueurs vont faire le bon appel est ce que tes joueurs vont bien se placer ou pas bien se placer donc ça peut arriver peut-être n'importe où dans le match et ça peut te niquer un peu et te coûter des buts toi playmaker voilà en émossé les amis il a un rôle plus donc tu vas pouvoir distribuer alors est-ce que bellingham va proposer des bons appels est-ce que voilà c'est pas on va être amélioré tout ça donc à voir mais si tu as admettons vinitius mbappé avec des rôles plus plus ça peut être sur cheat et donc à voir encore comment y est va doser ça donc on est comme les playstyle les amis tu as le playstyle les tirs en finesse dès que tu avais le tir en finesse plus on l'a vu avec son griezmann dès que tu enroulais c'était lucarne direct donc voilà petit geste technique regardez le inside forward donc repiquer dans l'axe les amis et hop là tu vois que inside forward tu es en rôle plus plus donc là ça va être le le summum de ses capacités donc là ils seront exploités à fond et voyez regardez il va prendre dans le dos de la défense vinitius il va partir très rapidement et ta bellingham en playmaker donc lui il va te mettre un superbe caviar et direct c'est dévastateur chirurgical il contrôle et derrière boum donc encore une fois si tes joueurs comme de brugne tout ça et derrière qu'il ya un à lande etc tu as de brugne qui va pouvoir te mettre un superbe centre pour à lande qui va placer une tête etc toi en faux neuf les amis dans la surface tout ce qui est potcher tout ça il va pouvoir vraiment finir ou vraiment bien reprendre les ballons etc tu as bien sûr les tactiques donc c'est ce que je vous disais précédemment les amis toi le parc the bus voilà donc pendant les matchs les amis tu vas pouvoir le jeu si tu es en galère il va peut-être te proposer bah tiens joue en parc the bus pour pas prendre trop de buts ou si tu gagnes à zéro pour garder ton score ou si derrière ben tu manques de construction et tu es vraiment galère et tu gardes pas assez le ballon peut-être qui te va te proposer un tiki taka en 4 4 2 etc après est ce que dira la tactique seulement 4 4 2 seul ou est ce qu'il y aura le 4 4 2 plus des instructions à tes joueurs ça ça reste à voir mais je trouve que c'est encore une fois très très fortement assisté se dire qu'un mec admettons que tu vas dominer que tu vas éclater eh ben le jeu va lui proposer ça il va mettre ça et limite voilà il va contrer un peu ton système de jeu alors qu'il touchait pas une bille eh ben encore une fois le jeu va l'assister pour qu'il va s'en sortir un peu mieux face à toi donc voilà mais encore une fois les amis par rapport au rôle des joueurs si tu mets à 4 4 2 et peut-être en faux 9 tout ça mais ton deuxième attaquant un des deux attaquants qui sera en faux 9 va redescendre pendant t'as un autre attaquant pourquoi pas plus rapide qui va prendre la profondeur etc etc donc ça c'est à voir vraiment est ce que les suggestions mettront les rôles également envers donc là tu pourras préenregistrer tes tactiques les amis et donc tu pourras par un petit code si ton pote veut ta tactique il aura juste à taper ton code et ça se mettra directement dans sa tactique il aura pas besoin de faire vraiment toute ta tactique la composée lui-même il aura juste à mettre le code et ça va transférer directement ta tactique chez lui donc là encore une fois si les joueurs pro tout ça vont trouver des des tactiques meta et full buggé bah tout le monde va faire copier coller de cette tactique là et on va se retrouver en 4 3 2 1 comme cette année sur fc24 donc après la petite nouveauté ça serait que par rapport aux tactiques que tu mets etc le jeu s'adapte au fur à mesure du match comment ça se passe et en comme je vous dis peut-être que ça va dérouler plus ou moins ce que ton défenseur mais il va peut-être moins redescendre au bout d'un moment il va laisser des espaces etc pour que justement la meta soit un peu contrée par rapport à ça donc là tu as comme d'habitude avec hyper motion 5 des actions en réalité qui s'est passé qui reprise dans le jeu voilà tu vois bien l'extérieur du pied pour la reprise de vinicius voilà ça j'ai un peu peur aussi des amis les collisions je vais vous leur montrer le système de collision voilà là le petit sautage il rentre dans le poteau et là regardez rudiger qui est prêt à sauver la balle évidemment il a largement le temps mais il ya le poteau il va se protéger du poteau du coup la balle va rentrer donc j'espère que ça va pas être trop frustrant par rapport à ça quoi est-ce que rudiger admettons ils vont avoir des courses linéaires et au mieux de vraiment courir vers la balle il va voir sa course linéaire il va voir le poteau il va se protéger alors que s'il aurait tourné dans sa course il aurait peut-être pu mettre une tête quitte après manger le poteau mais voilà j'espère qu'il n'y aura pas trop de failles par rapport à ça où tu pourras sauver des buts mais par rapport au poteau qui sera très proche le joueur en fait va se focaliser à se protéger pour le poteau et du coup la balle va rentrer dans le but vide donc ça j'ai un peu peur également on verra comment ça se passe donc les célébrations comme en vrai regardez les superbes arrêts ça c'est le nouveau playstyle les arrêts du pied des gardiens donc ça ça peut être très très bien quand tu vas sortir rapidement et si tu as un joueur qui va te faire un peu comme martinez face à colomoyen en coupe du monde les mecs là super sauvetage du bout du pied et donc là pareil le si tu n'as pas le playstyle donc déflecteur et ben c'est la fameuse frappe où ton gardien repousse la balle mais sur il repousse dans les pieds de l'autre attaquant et ça va faire but et du coup avec le playstyle les amis ça va repousser vachement loin la balle donc soit en touche soit en corner et du coup ça permettra de pas prendre de but les fautes attentionnel également on va après juste ça il y aura bien sûr comme d'habitude les mouvements de maillot les cheveux qui dans le vent etc etc donc voilà quelques nouveautés donc on est parti les amis donc ça comme je vous expliquais en fonction du scénario du match le jeu pourra vous proposer des tactiques stratégie pour vous aider à remporter le match donc encore c'est ce que je vous disais si tu es complètement dans la sauce ben le jeu va te proposer de de faire admettons une full full attaque une tactique avec full attaque etc avec full pressing etc et admettons tu gagnes 2 1 c'est très chaud pour toi ben le jeu va te proposer de passer en 5 devs de rester vraiment un bloc à 50 derrière pour vraiment ne pas encaisser de but et donc là admettons le mec qui est vraiment galère où tu pourrais égaliser tout ça le jeu va lui proposer de vraiment fermer tout avec peut-être des instructions tout et en fait tu vas être coincé totalement et tu vas peut-être perdre le match parce que au final le mec va passer à une tactique de fou à full def et tu vas galérer à marquer voilà ensuite les fautes volontaires les amis donc ça c'est vraiment très très cool tu vas pouvoir si admettons tu arrives à la 90e et tu vois que l'attaquant part au but elle va comme en réalité tu vas pouvoir lui tirer le maillot donc ça sera carton jaune ou carton rouge si tu es dernier défenseur mais tu prendras minimum carton jaune mais tu auras par exemple si tu veux contrer une contre attaque vraiment au milieu de terrain admettons Bellingham comme on l'a vu dans le thriller il prend la balle et il lance Vinicius dans la profondeur et ben juste avant que Bellingham prend la balle tu vas pouvoir admettons lui tirer le maillot le faire tomber et ou le faire tribucher du coup tu vas prendre un petit carton jaune parce que c'est au milieu de terrain mais du coup tu vas stopper l'action donc ça peut être frustrant parce que c'est sûr si c'est toi qui parle à 90e et tu vas pouvoir égaliser ou aller marquer le but de la victoire etc et que le mec il te va prendre carton rouge mais il te déglingue enfin il te déglingue à la 90e ça risque de te frustrer et de péter les plans mais bon ça peut être super sympa et encore une fois si tu tombes sur des cancers qui font que ça que ça ils vont vite prendre des cartons rouges donc ça sera pas trop le but mais en tout cas c'est réaliste c'est assez plaisant donc les rôles rôle plus et rôle plus plus les amis c'est ce que je vous disais donc là voilà playmaker c'est ce qu'on a vu donc ça influe sur le placement sans ballon du joueur donc c'est comme les instructions les amis quand tu dis à un joueur de partir dans le dos de la défense ou de rester au large etc voilà c'est des instructions c'est des rôles voilà c'est juste remplacer mais ils auront un impact supplémentaire c'est que si tu prends admettons Mbappé les amis tu vas lui dire de partir dans le dos de la défense forcément avec sa vitesse il va être rôle plus plus parce que c'est ce qu'il aime partir dans la profondeur par contre si tu as un Olivier Giroud qui court pas très vite tout ça et que lui est plus en renard des surfaces les amis donc si tu mets un Olivier Giroud renard des surfaces il va avoir rôle plus plus par contre si tu dis à Olivier Giroud de partir dans le dos de la défense il aura simplement un rôle lambda et encore une fois si Olivier Giroud tu le mets émossé alors qu'il est buteur il aura pas de rôle du tout donc ça on verra ça juste après donc ça permettra de savoir si votre joueur est adapté à votre stratégie ou non et approfondissement de l'aspect tactique donc si tu mets tes joueurs au bon poste avec le bon filet le bon rôle forcément ils vont être super efficaces comme à Théo Hernandez les amis si tu lui dis de déborder Théo Hernandez vient courir dédoubler avec le ballon etc apporté offensivement il aura des rôles plus plus si tu dis à un joueur comme on a vu justement à Théo Hernandez qui lui reste derrière si tu lui dis de partir déborder bah lui il aura un rôle normal parce que c'est pas son boulot d'apporter offensivement et à l'inverse si tu demandes à Théo Hernandez de rester derrière bah il aura un rôle normal et du coup ça pourra sûrement créer des espaces parce qu'il aura pas le bon rôle donc il va mal se placer et derrière tu vas avoir des espaces donc tu vas potentiellement pouvoir te prendre des buts donc la petite célébration de Vinicius on l'a vu donc là tu peux alterner les tactiques de passer à 4-3-3 à 4-2-3-1 donc ça c'est bien si tu vois que t'es en galère et qu'il y a des espaces sur les côtés en cours de match hop tu vas pouvoir étirer ton bloc dédoubler les joueurs pour pouvoir créer des espaces donc ça c'est très très bien donc Vinicius aura le rôle plus plus attaquant intérieur donc le plus plus signifie qu'il excelle dans ce rôle il commence sur l'aile mais repique souvent dans l'axe pour tirer ou jouer la dernière passe voilà et ça je pense que voilà on connaît la méthode FIFA tout va toujours très très vite donc les Mbappé les Vinicius vont avoir ce rôle là et tu arrives toujours dans cette tactique où tu mets dans le dos de la défense et tu cours à 100 000 à l'heure donc voilà les petits gestes techniques les amis donc le big fan qui peut être sympathique à 2 étoiles le stop and go qui peut être vraiment sympa voilà quand t'es en train de déborder tu peux faire une petite fête et continuer à raccélérer derrière pour pouvoir centrer le step over ball voilà tu peux te retourner très très rapidement c'est un peu comme le scoop and turn mais voilà en plus rapide les amis donc moi je trouve que 4 étoiles c'est très très bien et ça le stop drag step over je pense que c'est beaucoup de choses pour pas grand chose au final et pour 5 étoiles c'est très très chaud donc je vois pas de grosses différences les amis voilà c'est juste voilà tu fais ça passement de jambes donc ça peut peut-être déséquilibrer le mec mais bon si tu fais il a des photos où tu touches où tu restes concentré le mec va faire ton truc il va te foncer tout droit dessus et au final tu vas lui shipper la balle très facilement les conduites de balle donc ils ont revu le stick gauche les amis donc les changements de direction à 80 degrés donc ça va être très très rapide voilà on va le voir là vous voyez que ça va très très vite regardez hop si tu as des mecs comme Vinicius ou Mbappé les mecs ça va se retourner à 3000 à l'heure et du coup tu peux créer des espaces très rapidement et tu peux vite prendre la sauce donc ouais c'est un peu dérangeant donc là tu pourras célébrer avec les mascottes les amis ça c'est plutôt cool donc il sera possible de partager vos tactiques perso c'est ce que je vous disais donc là maintenant voilà si les tactiques méta et ça c'est ce qui risque d'arriver c'est que tout ce qui sera super cheaté et ben voilà les gens vont même pas se faire chier à essayer de construire leur tactique tout ça ça va faire copier coller de la tactique méta et ils vont jouer tous comme ça comme cette année où c'est la communauté qui a complètement flingué le jeu et je pense que ça fera pareil sur le FC 25 les nouvelles aperçues de l'académie des jeunes les amis qui arrivent dans le mode carrière donc ça c'est très très bien donc l'académie des jeunes où tu pourras jouer dans le mode rush donc là je vous explique tu vois bien sûr ton académie de jeunes recruter plus largement tu auras 50 000 pays en plus donc vraiment tu auras tous les pays donc tu pourras bien sûr acheter vendre les petites pépites etc et tu auras une académie de jeunes où tu pourras développer tes jeunes et tu auras tous les deux mois je crois un petit tournoi et si tu gagnes le tournoi ben tes jeunes progresseront plus rapidement et du coup tu pourras dans le mode rush également tester tes jeunes et euh... admettons tu as eu un jeune à 60 de potentiel enfin il a 60 de général il a un potentiel à 90 dans le mode rush tu pourras le jouer à 60 de général et tu pourras également le jouer comme s'il avait 90 de général donc tu pourras exploiter son plein potentiel et ça c'est plutôt cool donc ça les fameuses fautes les amis donc voilà ton joueur il part sur le côté tu l'accroche pour pas qu'il part au but voilà ou tu lui mets une petite balayette pour l'empêcher de centrer etc etc donc si tu vois un mec vraiment chiant qui fait que la méta ou que des centres buggés tout le temps et on connaît les mecs qui font 60 centres par match ben là si tu gagnes 2-1 et tu sais que le mec va te faire le dernier sans le cheater tu vas pouvoir le tirer le maillot prendre ton petit carton jaune mais lui derrière voilà tu l'empêcheras de centrer et tu auras sûrement la victoire ça c'est plutôt cool derrière les collisions donc ça on a vu les amis ça le playstyle déflector ça je pense que les super playstyle des gardiens cette année ça va être très très important donc ça comme j'entendais les mouvements des maillots les cheveux tout ça dans le vent et tout sachant qu'il y a la météo cette année donc c'est plutôt cool voilà par exemple en mode carrière tu auras les glissades quand il y aura de la pluie de la neige etc le vent ça va te changer la trajectoire du ballon les joueurs vont plus ou moins glisser je trouve que c'est dommage qu'ils l'ont pas mis dans les modes en ligne parce que toi c'est plutôt cool plutôt sympa alors que ça ne change strictement pas enfin ça ne change rien à ta passe peut-être quand il y aura du vent ça va changer légèrement la trajectoire ou ça va quand il y aura de la pluie les passes vont arriver plus vite ça va fuser plus rapidement mais je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ont mis que hors ligne pour après avoir par la suite la refonte des passes les amis donc là on voit que sur FC24 tu faisais des passes un peu n'importe comment tout se passe à la perfection là tu vois que la passe dos aux joueurs etc la passe va pas être précise elle va sortir en touche là voilà encore une mauvaise passe ça dégage c'est récupéré là le grand L1 triangle du milieu de terrain n'importe comment et bien là forcément ça finit en touche donc ça je pense que ça va être très très bien après ça va pas durer longtemps je pense encore une fois que voilà si ça reste comme ça ça serait génial mais malheureusement je pense que ça va pas de chier ou les passes vont être quand même dans les pieds surtout avec les playstyle plus tout ça ça va quand même finir à 3000 à l'heure dans les pieds donc voilà ensuite les amis hop tu as donc les playstyle plus des gardiens donc tu as le jeu de jambes utilise ses pieds pour réaliser des arrêts difficiles donc c'est ce qu'on a vu hein les fameux affaires c'est un vrai réflexe du pied comme Martinez face à Kolomonie en coupe du monde ruer c'est une meilleure vitesse de sortie en 1 contre 1 et réflexe amélioré sur les tirs donc voilà si tu arrives tu anticipes le L1 triangle de l'attaquant voilà il va pousser sa balle très rapidement et là tu sors très rapidement ton gardien avec ça il va sortir deux fois plus vite et derrière tu auras peut-être la superbe réflexe pour contrer un lob ou une frappe etc etc déviation c'est ce qu'on a vu juste avant les amis où le gardien au lieu de dévier simplement sur l'autre attaquant adverse il pourra vraiment repousser très loin soit en touche soit en corner donc ça c'est plutôt exceptionnel c'est plutôt cool longue détente capable d'arrêter les tirs les plus difficiles et des arrêts spectaculaires donc ça j'attends j'espère que ça va contrer la méta des fameux tirs en finesse plus les amis qu'on a mangé 50 fois avec Sun et Griezmann en début de FC 24 donc j'espère que pour contrer le playstyle plus si ton gardien a longue détente lui il va justement sortir et faire un super barret où il va te mettre une claquette il va te sortir la balle de la lucarne donc ça j'espère que ça sera comme ça relance le ATN ça c'est pareil c'est si lors d'un corner tu sors avec ton gardien tu captes la balle et derrière pour faire une contre-attaque et bah tu relances très très loin sur un côté par exemple donc ça ça peut être très sympa après il faut un peu de maîtrise mais si tu as une bonne vision de jeu et tout ça il y a moyen de faire très mal apérial sur les cendres voilà c'est ce que je vous disais sors souvent de sa ligne pour intercepter des cendres donc si tu anticipes très très bien etc. ou sur les corners donc le fameux les corners buggés où le mec faisait toujours pareil il arrivait toujours à mettre sa tête tu sors ton gardien qui a un mettons impérial sur les centres il la relance l'ATN et bah hop tu sors tu captes la balle et derrière tu peux lancer très rapidement et très loin pour pourquoi pas prendre en contre-attaque l'adversaire et voilà donc ça je trouve que c'est des très bonnes améliorations ensuite les amis donc ça c'est ce que je vous expliquais le fameux 4-3-3 transformé en 4-2-3-1 donc tu vois tu dis à Choumeny comme à Vingo de rester derrière tu dis à Vinicius de partir dans l'axe dans le dos de la défense Bellingham en demi-hélié qu'ils appellent ça bah va partir côté gauche à flèche rouge à la place de Vinicius Vinicius va partir dans l'axe et dans le dos de la défense Rodrigo en faux neuf va reculer un petit peu Valverde lui va rester côté droit en hélié et c'est un peu comme sur FC 24 avec le fameux 4-3-2-1 où tu avais tes deux milieux de terrain défensif le troisième milieu les amis partaient sur un côté en hélié où ton pur buteur est resté buteur où tu avais ton hélié droit mettons qui repartait repiquait dans l'axe pour aider ton buteur et tu avais ton hélié gauche qui revenait en défense et ça te transformait un peu le 4-3-2-1 en 4-4-2 voilà ensuite les amis quelques petites nouveautés également donc la météo seulement en mode hors ligne donc le vent peut influencer la trajectoire du ballon la vitesse la direction du vent etc les coups de pied arrêtés donc ça ça peut être cool les terrains glissants en cas de pluie et de neige etc ça on a vu derrière il y aura le stade bien sûr de Santiago Bernabéu du Real Madrid les amis donc ça c'est très très cool après ils sont partenaires donc voilà il y aura la totale pour le Real Madrid encore plus d'animation pour voilà si ton joueur loupe une frappe etc tu vas pouvoir voir encore la colère de l'entraîneur etc etc tu as également les gardiens qui seront un peu plus nerfs les mecs tu ne pourras plus voilà faire l'essuie-glace avec ton gardien donc tu pourras faire juste simplement un pas d'un côté ou de l'autre donc ça sera à toi de choisir le bon côté tu ne pourras pas faire l'essuie-glace donc si le mec ne gère pas sa défense et qu'il y a des trous et bien ça sera forcément au but parce que le mec s'il choisit le mauvais côté et que derrière il ne sait pas défendre logiquement voilà mais on connaît FIFA après c'est full def auto les mecs sont full assistés donc c'est ça qui rend le jeu un peu chiant derrière les amis les corners où tu vas pouvoir placer toi-même tes joueurs si tu veux tel joueur au premier poteau tel joueur au deuxième poteau tel joueur extérieur surface tu vas pouvoir placer tes joueurs donc tu pourras combiner comme tu veux tes corners donc ça encore une fois à voir mais je sens que voilà les mecs vont trouver encore les corners buggés parce que les mecs ne savent faire que ça au lieu de tester plein de choses et de varier non les mecs font toujours le même chose une fois qu'ils ont trouvé le bug ils font que ça donc c'est ça qui est un peu dommage encore une fois des fois le jeu n'est pas dégueulasse c'est juste que les mecs qui forcent sur les petits bugs du jeu alors qu'ils pourraient se faire plaisir et varier leur jeu donc ça c'est ce que je vous disais les amis les effets du vent tout ça donc ça sera disponible qu'en carrière joueur et manager en coup d'envoi et en tournoi simple voilà en mode rush etc derrière les amis tu auras les clubs masculins et féminins de la Roma les amis donc le retour avec les logos etc etc donc voilà tu auras les maillots officiels tout ça tu auras également le Napoli voilà qui est de retour également sur FC25 je voulais vous montrer également voilà les fameux postes les amis donc toi tu auras un rôle de base donc ton équipe normal ton joueur normal derrière il aura en renard des surfaces admettons il aura un rôle plus voilà donc il sera un peu plus boosté et derrière si tu le mets en inside forward il aura un rôle plus plus et donc là ça va être masterclass il va vraiment faire l'appel parfait super rapidement etc donc ça va être difficile à suivre et derrière toi si tu as un rôle plus plus par exemple un rôle admettons délié plus plus et que derrière ton défenseur tu lui dis de rester derrière alors que c'est pas forcément comme un Théo Hernandez c'est pas forcément son rôle et bien lui voilà il aura un rôle normal il sera pas trop à l'aise et derrière le rôle plus plus risque de le bouffer donc d'où l'importance d'avoir les bons rôles avec les bons joueurs et voilà s'il est hors position tu auras le fameux point d'exclamation comme le collectif les amis donc voilà il sera vraiment pas efficace s'il n'a pas le bon rôle donc tu pourras désormais voilà changer de tactique donc tu n'as plus le ultra def ou machin ultra off mais par contre tu pourras personnaliser tes tactiques tactique 4 tactique 2 city tiki taka et au final ça change pas grand chose c'est juste les noms qui vont changer quoi il n'y aura plus de ultra off machin ça sera tactique 2 tactique 3 quoi voilà donc c'est un peu un peu sur ça du foutage de gueule parce qu'au lieu d'avoir instruction ils ont mis rôle et à la place d'ultra def ils ont mis tactique 2 quoi donc ça change pas grand chose ça c'est pas officiel les amis enfin pas encore Toti serait annoncé serait testé en héros donc même si pour moi Toti ça serait il pourrait même faire partie des légendes mais après vu qu'il a été super à l'AS Roma il a fait que l'AS Roma les amis donc lui ça serait plutôt un héros sérieux derrière Arda Turam donc voilà le Turc du Barça donc à voir c'est pas le joueur voilà très bon joueur mais c'est pas le joueur qui m'a plus marqué et les amis donc ça c'est plus ou moins officiel donc Amzik en héros Stam Melkon qui va avoir une carte de fou furieux donc Stam Melkon ça va être très très lourd du Guti donc Guti qui peut être vraiment pas mal du Eden Hazard donc à voir comment ça va répondre Eden Hazard mais je pense que ça peut être pas mal également Marinette Pichon qu'on en avait parlé pour le FC 24 au final elle sera sur FC 25 Foudi que je ne connais pas donc elle je crois qu'elle était en même temps que Mia Am donc à voir voilà mais je ne vais pas vous mentir autant Marinette Pichon je sais qu'elle est très très forte elle était somptueuse voilà en tant que joueuse Foudi je ne connais pas on aura Garrett Bell les amis donc qui va être sûrement très très violent ça va être un peu comme un best et Gigi Bouffon les amis donc là ça va envoyer du lourd voilà Bouffon qui va avoir les arrêts avec Kepi il va avoir la totale je pense qu'il va être très très fort parce que ça va être un peu comme un Casillas qui était très fort cette année mais il aura la taille en plus donc je pense qu'il va être super fort voilà les amis pour toutes ces infos donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas bien fait et donc nous on se dit à la prochaine allez tchuss